c'est ça on a dit tu n'en as pas dit tu n'as 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 pas dit merci pour le monstre tu n'as pas dit tu n'as pas dit il faut savoir comprendre les choses vous voyez un peu et les gens nous font dérouter c'est à dire on en prend un chemin et nous font dérouter là j'ai reçu un beau cadeau c'est une belle paire de lunettes et c'est une marque très marquée voilà c'est une marque qui m'a été marquée donc écoutez un peu la voix vous allez savoir qui m'a offert ce cadeau cadeau tu peux parler cadeau parle oui non c'est bon c'est que je suis c'est la famille donc il faut en planer les histoires et puis il faut commencer en somme en paix pour la bonne exécution de toutes les choses ça va chauffer le bénéfice ça va chauffer cadeau ça c'est là je suis des cadeaux pour l'instant vous pouvez pas avoir trop de cadeaux mais c'est cadeau je vais le mettre là j'essaie pas de dire quoi le truc c'est bon unis comme les cinq doigts de la mer comme les cinq doigts de la mer ensemble chantons le même refrain et le famille c'est votre homme c'est évident je sais que cette chanson là dérange beaucoup de sorciers dans le game dans le showbiz ivoirien dans le couper et décaler surtout parce que vous pouvez voir notre didja rafatre Ivan trésor dans les locaux de M group et chez Moula le Moula traité de diviseur de sorciers et avant d'aller plus loin dans cette vidéo j'aimerais que vous me donnez vos impressions en commentaire surtout à ces fans chinois pas tous les fans chinois donc écoutez bien mes propos je parle pas de tous les fans chinois mais je parle de ces fans chinois qui ne savent qu'insulter qui ne savent que juger au regard de ce qu'ils voient et entendent donc qu'est-ce que vous dites parce que je croyais vous n'avez pas dit avant-hier c'était de la même journée on dirait même des Bordeaux Likoupha étaient dans les locaux d'un groupe on l'a traité de sorciers de traites de jaloux d'hypocrites aujourd'hui c'est Didja Rafat et Ivan trésor qui vont voir le Moula dans ces locaux donc qu'est-ce que représente Didja Rafat ? vous n'avez pas dit si je veux mettre Ivan trésor dedans que représente Didja Rafat et Ivan trésor ? puisqu'ils sont allés voir le soi-disant sorcier le soi-disant diviseur que représente Didja Rafat ? est-il aussi un sorcier ? est-il aussi un suceur ? bon en fait c'est pas ça la question je suis pas venu dans cette vidéo là pour ça je vais vous parler encore Dieu merci je peux me vanter et être très fier de moi parce que même si je suis pas allé prendre les deux bras de chaque personne pour les réconcilier je pense que je suis l'une des rares personnes ici sur les réseaux sociaux qui clamaient cette réconciliation et Dieu merci franchement Seigneur je te dis merci 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 essaye de toucher un peu les coeurs pour qu'ils puissent comprendre un peu voilà parce que tu viens de nous démontrer encore que c'est ta volonté qui prime pas notre volonté voilà vous voyez je passais tout mon temps à parler de réconciliation entre Didier Rafat et le Moula et certains fans de la Chine trouvaient cela impossible parce que soi-disant le Moula est le gros diviseur du coupé décalé est le gros sorcier du coupé décalé il en veut à mort à Didier Rafat mais bon avec tous ces propos là-haut la question que je vais vous poser c'est pourquoi Didier Rafat va encore vers ce dernier ? comme quoi on fait des erreurs y'a souvent des incompréhensions comment vous expliquer ça ? comment vous expliquer ça les amis ? comment vous expliquer ça ? parce que souvent ne jugez pas trop vite je le dis dans toutes mes vidéos ne jugez pas trop vite ne vous emballez pas ne vous emballez pas parce qu'aujourd'hui si vous faites tous ces jugements c'est parce que vous avez entendu surtout venant de votre artiste parce que le Moula lui on veut le Moula veut le Moula veut le Moula veut et puisque vous êtes fan chose normale vous vous barrez contre cette personne-là moi ce que je vais vous demander c'est de faire vos analyses chaque fois qu'il y a une situation on vous demande pas de ne plus être fan de Didier Rafat ou fan d'un artiste c'est pas ce qu'on vous demande on veut seulement de faire que des analyses avant de vous prononcer ou bien avant de juger en fait c'est ce que je veux que vous explique que vous compriez parce qu'aujourd'hui Didier Rafat et le Moula sont ensemble qu'est-ce que vous dites ? quelle est la mission que vous retenez de cette réconciliation de cette nouvelle réconciliation-là aujourd'hui il y a eu des accords entre Didier Rafat et des Bordeaux-Lukoufa vous êtes en train d'insulter des Bordeaux vous êtes en train de traiter tous les noms parce qu'il y a eu un problème d'argent vous voyez arrêtez de vouloir toujours vous faire des opinions en faisant ce que vous entendez en faisant ce que vous voyez vous avez une tête et je sais que vous réfléchissez beaucoup et il y a beaucoup d'intelligence parmi vous essayez de réfléchir chaque fois devant une situation ne vous envalez pas trop vite parce que le showbiz c'est quelque chose de très louche de quelque chose de très bizarre de très insolite même si tu penses qu'on est du showbiz tu vas te foutre le doigt dans l'oeil parce que dans le showbiz il n'y a que des surprises ou en ce moment nous les fans on doit pousser nos artistes à faire ce concert ensemble à tout prix non c'est pas ce qu'on fait chacun défend son artiste chacun dit que son artiste a raison et chacun encourage son artiste à son concert famille hier je ne dirais pas loin hier Moula était le sorcier et aujourd'hui Didier Raffat est dans les locaux du Moula vous pensez que Didier Raffat il est bête mais il est pas bête en fait c'est vous qui le poussez parce que je dis souvent dans ma vidéo que le vrai problème du coupé décalé le vrai problème de tous ces clashs là c'est pas nos artistes c'est vraiment pas nos artistes c'est nous les fans les vrais sorciers c'est nous n'accusez pas le Moula n'accusez pas des Bordeaux n'accusez pas Didier Raffat n'accusez pas qui que ce soit c'est nous si nous changeons nos mentalités nous pensons paix et réconciliation dans notre mouvement coupé décalé un ça va nous arranger pour nous-mêmes on aura plus de gourmères à voir nos artistes se déchirer deux ça va aider la musique ivoiraine et trois ça va propulser encore la carré de nos artistes c'est ce qu'on doit comprendre mais j'essaie d'expliquer ça dans toutes les langues en français souvent il n'y a pas les mêmes dans l'ethinia abidji il n'y a pas les péandjoula il n'y a pas dans nous si mais rien chacun est carré Didier Raffat n'est pas d'accord celui-là celui-là c'est notre ennemi observez avec moi Manou TGV c'est retiré de Didier Raffat Manou TGV est un sorcier c'est une traite ordinateur c'est retiré de Didier Raffat c'est un traite c'est un sorcier ordinateur c'est retiré de Didier Raffat c'est un traite c'est un sorcier qui est encore VTGV c'est retiré de Didier Raffat c'est un traite c'est un sorcier des Bordeaux d'eux-mêmes Raffat qui est en parfaite amoureuse avec le Moula parce qu'il y a eu quelques mois en arrière ils se sont séparés pour une histoire de prémudes Moula est devenu le sorcier le divisé du coupé décalé il faut savoir qu'à la base c'est du business si vous ne comprenez pas que le Moula il peut avoir ses défauts mais mine de rien c'est un businessman vous allez toujours le juger et mal le juger parce que normalement dans votre philosophie dans votre raisonnement vous ne devez plus être fan des Didier Raffat c'est comme si vous venez de vous trahir vous partez partout sur la page de Moula sur tous les postes concernant le Moula insultez le Moula insultez le Moula et aujourd'hui votre attest que vous défendez là va se réconcilier avec le Moula comment vous comprenez ça ? ça doit vous donner une leçon vous devez comprendre que c'est pas de ça que notre pédécalé a besoin on doit changer nos mentalités et le courage est dit on commentait à vos vidéomanes qui aiment insulter qui aiment voir que des clashs que des divisions parce que soit ils sont trop fans de leurs artistes qu'ils nous arrêtent un peu vous savez qu'ils arrêtent un peu ça qu'ils voient la vie autrement chacun a sa raison chacun a sa vérité retenez ça on fait juste des concessions je vais vous dire un truc je vais prendre l'exemple simple j'espère que vous allez comprendre on a mis une affaire au tribunal et puis par exemple c'est à dire en réalité c'est moi qui ai raison vous comprenez un peu j'ai mon avocat il a son avocat et puis peut-être que le jury qui est là les membres du jury qui sont là n'aiment pas ma tête quand ils vont demander au jury de délibérer si ce jury là dit que c'est le coupable même qui a raison que c'est le coupable qui dit la vérité la vérité sera le mensonge du coupable est-ce que vous comprenez ce que je vais dire en fait donc les amis changeons de mentalité le conseil de Jidja Rafat là comme l'a dit mon frère Thirizo big up à toi franchement moi je commence à te comprendre parce que tu es un peu comme moi tu es à la fois doux et amer quand il s'agit de dire la vérité c'est qu'il s'agit d'encourager big up encore Thirizo champion en tout cas il y a tant le Weas en fait promotionner sa zone voilà laisse les gens parler faut toujours regarder Dieu faut pas regarder les gens vous voyez les gens c'est tous des hypocrites c'est tous des malhonnêtes ils sont pas francs ils font juste semblant moi aujourd'hui j'ai défendu Didja Rafat ici sur combien de vidéos sur tous les plans avec Thiesco avec Vetulolas avec qui je l'ai défendu ici parce qu'il y a eu un problème entre mon artiste et Didja Rafat moi j'ai démis les sorciers moi ça me fait rire mais vous allez vous rallier parce que ce qui me plait il y a des chinois très conscients très très intelligents qui passent le temps à me remercier une bosse à m'appeler à m'encourager parce qu'il sable mener le combat que je suis en train de mener moi je suis pas pour les clashs je suis pas pour les divisions je suis pas pour les déchirures on vous demande pas de faire futurique de tous les artistes coupé décalé non chacun peut mener sa carrière mais quand il y a un mouvement tous les fans du coupé décalé doivent soutenir c'est comme ça qu'on doit voir les choses maintenant moi on est là non lui il a la raison lui il a la raison lui il a la raison ça va aller où voilà Didja Rafat le moulin sur ce que je dis qu'est ce que vous dites parce qu'hier mon artiste allait voir le moulin lui c'est un sorcier c'est un traite il va prendre le moulin pour détruire Didja Rafat connerie bêtise actuellement on doit espérer même voir Didja Rafat et Debado nous fait une surprise pour le conseil du 29 non Debado c'est un traite Debado c'est un lâche ça se manque de dos ça dénique Debado moi je peux bien dénigrer Didja Rafat mais je suis pas comme ça je me suis emporté au début pour vous exagérer en fait mais je vous laisse continuer dans votre lancée mais je sais qu'actuellement il y a beaucoup qui sont confus parce que votre sorcier d'hier est devenu votre ami aujourd'hui qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que vous allez dire c'est vrai c'est nous qui faisons nos artistes mais on a le devoir de respecter les choix de nos artistes voilà c'est mine de rien ils nous ont pas appelé à être fan d'eux c'est ce qu'on doit comprendre donc c'est le message du jour en tout cas je suis très fier de voir Moula et Didja Rafat ensemble aujourd'hui et espérons encore cette nouvelle union en Didja Rafat et des Bordeaux c'est possible c'est pas impossible voilà c'est Dieu qui décide c'est pas vous les amis on est ensemble c'est votre MCVT et Victor partagez la vidéo si elle vous a plu merci 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 merci